Et c'est l'heure de retrouver comme chaque jeudi et avec un immense plaisir Monsieur Christophe Chasson, bonjour Christophe. Bonjour Saskia. Mais oui avec un immense plaisir ce matin je vais vous parler d'un film que j'adore, d'une musique de film que j'adore vraiment depuis assez longtemps mais qui me touche beaucoup beaucoup, c'est la musique du film Jeremiah Johnson. Retenez bien ce thème. Ça change de tonalité. Où est-ce qu'on est là ? Aux Etats-Unis ça c'est évident. C'est marrant ça me fait un peu penser à Bernstein, je ne sais pas pourquoi. Mais oui, ça fait penser à Copland en vrai. Ah oui à Copland, exactement. Et Copland était le mentor de Bernstein. Donc l'un dans l'autre. Les Grandes Plaines. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ça se passe dans le Nevada, dans pas mal d'endroits, c'est tourné dans pas mal d'endroits. C'est un film de 72 de Sidney Pollack avec Robert Redford qui joue Jeremiah Johnson, cette espèce d'homme, cet homme, ce symbole d'homme qui part de la société, qui va vivre dans les montagnes et qui devient un mountain man. Et qui, selon un peu les préceptes de Thoreau, tu connais Thoreau, Henry, David Thoreau, qui a conceptualisé la wilderness. Tu sais, il y a eu des films, après genre Danse avec les loups, Into the Wild, Sean Penn, qui ont parlé un peu de ce retour à la nature, non sans conséquence pour ceux qui y retournent. Et Jeremiah Johnson, c'est un film particulier, c'est un film très silencieux où il y a très peu de paroles, mais c'est des paysages fantastiques et une musique, moi, qui me renverse, qui est écrite par John Rubinstein et Tim McIntyre qui les chante et les chansons, et John Rubinstein qui orchestre, qui compose. John Rubinstein étant le fils d'Arthur Rubinstein, le pianiste. Voilà, c'est ça, c'est le thème. On va écouter les chansons un petit peu. Alors, c'est vraiment de la folk symphonique, vraiment avec des orchestrations très subtiles, vraiment américaines. On appelle ça de l'Américana, figure-toi. Donc l'Américana, c'est un mélange de bluegrass, de country, de gospel, de folk et de rock, de rhythm and blues, tout ça. C'est l'essence de la musique américaine, l'Américana. Voilà, on va écouter les chansons qui se trouvent dans le film et chantées par Tim McIntyre. Second extrait. Il voulait être un mountain man. On ne savait pas de Willemar, ça ne comptait pas beaucoup. Un jeune homme. Il voulait un fusil de 50 calibres. Il a dit au revoir à toute la vie qu'il y avait en dessous. Et là, voilà la chanson. J'adore ça. Je me verrais bien me trimballer à cheval. Ça donne envie de partir. Oui, sans blague. Bon, après, il a une journée un peu difficile. Ah oui, non, ça, je n'ai pas envie, par contre. Mais il y a des moments que vraiment que j'adore. On va écouter une autre chanson qui s'appelle Art of a Lady, avec les paroles. Très gospel cette fois-ci. C'est un film assez mélancolique, en fait. J'adore. Et quelle fois ? Oui, Tim McIntyre. Il est mort à 40 ans, le pauvre. On va écouter la suite. On va réentendre le thème du début, mais avec une orchestration plus symphonique, mais avec du picking de guitare en même temps. Le morceau s'appelle Swan. Avec du French horn, du corps. Voilà. Je vais passer assez rapidement, parce qu'il y avait plusieurs extraits que je voulais vous faire écouter, mais notamment le moment du mariage. Il se marie avec une squo, c'est le Indian Wedding, qui reprend le thème des chansons, mais chantée par un Indien. Donc il rencontre beaucoup les Indiens dans ce trajet, parfois malheureusement, c'est-à-dire qu'ils se battent beaucoup. Bravo, deux langues, un superbe mariage. Ensuite, je voudrais vous faire un extrait de The Cabin. C'est le moment où il fabrique avec un petit garçon qu'il a recueilli et sa femme indienne, ils sont en train de fabriquer une cabane dans les montagnes. Ça a inspiré beaucoup de monde, tout ça. Je veux dire que si tu vas sur YouTube et que tu as Jeremy Johnson Cabine, tu vois des gens qui construisent des cabanes dans les bois, par exemple. D'accord. Et donc ça, ça me touche beaucoup. C'est du bluegrass country, mais avec une pointe d'avant-garde. On écoute piano et piano et juin. Ce sol est bien ancré dans le sol, ce sol. La terre, quoi. Voilà, on ne va pas passer l'avant-dernier extrait, mais on va directement passer au dernier extrait. Je vais vous faire réécouter la chanson du début, mais cette fois-ci en humming. Heart of a Lady. Voilà, Jeremy Johnson, vous pouvez vraiment vous plonger dans ce film, dans sa BO, parce que tout est beau, c'est très subtil, les orchestrations. Et puis cette voix, Tim McIntyre, moi je suis très sensible, ça me fait fort penser à Taylor Kirk, je ne retrouvais pas son nom tout à l'heure, de Timber Timber. Ah, je connais ou je ne connais pas. Qui a une voix sublimissime, je vous la conseille aussi. Je vous ferai découvrir ça, Christophe. Avec plaisir. On va écouter un dernier extrait de cette bande originale, The Heart of a Lady, dont vous nous parliez. Christophe, merci beaucoup pour cette chronique. On réécoute sur francemusique.fr et qu'on retrouve en vidéo et qu'on partage surtout sur les réseaux sociaux. Christophe, à la semaine prochaine. A la semaine prochaine.